Le film Michel Boussérou, vous êtes psychanalyste, vous avez été analysé et formé par Jacques Lacan, vous dirigez la revue L'Enjeu Lacanien, vous publiez votre cinquième livre, Pourquoi ce titre, Lacan le Bohoméen, Creuser le nœud ? Ça fait pas mal d'années, une trentaine, que je creuse la question du nœud Bohoméen dans l'enseignement de Jacques Lacan. Nœud qui doit son nom à la famille Borromeo, dont les palais sont en Italie, sur les îles du lac majeur, et qui, sur ses armoiries, symbolise sa triple alliance avec les Visconti et les Sforza par trois anneaux enlacés. De façon telle que si on en couvre un, n'importe lequel, les deux autres se trouvent libres. La question est bien de savoir, au fond, comment ça s'allie et ça se désallie dans une psychanalyse, aussi bien que dans une vie. Cette question du Bohoméen, je la creuse, en quelque sorte, comme le mineur, le fond, dans le noir, à la pioche, dans le noir de la mine de Crion, dans le noir de la cartouche d'encre. Parce que c'est d'une écriture, d'une écriture qu'il s'agit, pour autant que le nœud Bohoméen, eh bien, il faut l'écrire pour y comprendre quelque chose. L'écriture Bohoméenne change, voyez-vous, notre façon de penser, la psychanalyse. Elle change notre façon de lire ce qui s'y fait, ce qui s'y défait, ce qui s'y refait. Tout spécialement, ce qui se noue et se dénoue dans le passage au psychanalyste qui s'appelle la passe. Alors, pourquoi ce titre ? Eh bien, il y a Lacan le Bohoméen, comme je le nomme, comme il y a Jacques le fataliste. Sauf que ce Lacan le Bohoméen, eh bien, c'est un Jacques l'anti-fataliste. Il n'y a pas de fatalité du nœud subjectif, voyez-vous. Pas de nœud qui soit écrit là-haut. Pour la raison simple que le nœud, c'est là-dessous, dans l'inconscient, qu'il se trame. Le nœud Bohoméen implique une conception non statique, non fixiste, non immuable de la structure qui désincarcère la psychose et déplace sa borderline. Ainsi, rendit compte de ce que Lacan déclarait déjà en 1958, la psychanalyse est un traitement modificateur de la structure. Dans les limites définies par la nomination, qui est le concept fondamental de la théorie Bohoméenne de Lacan. Et la peau éthique dans tout ça ? L'analyste et le poète, même éthique, même combat ? Là, je ne fais que suivre Roman Jacobson, le grand linguiste qui a montré combien la fonction poétique est déterminante et fondamentale dans la langue. L'inconscient, l'inconscient, la langue, est un poème. Il nous fait être un poème. La preuve, l'artiste, le créateur, James Joyce, Maurice Blanchot, Søren Kierkegaard, Salvador Dali, Antony Arthaud, et puis ce rilk des mathématiques qu'est avec ses anges, le grand logicien, l'immense logicien et philosophe, Kurt Gödel, pour m'en tenir à ceux auxquels mon livre se réfère, sont chacun dans leur genre un poème. Il y a du poème dans un rêve, à commencer par le rêve freudien de la monographie botanique et de l'injection faite à Irma. Il y a aussi du poème dans un lapsus, par exemple dans celui de l'homme au loup, quand soudain il réalise que S.P., Sergei Pankheyev, c'est lui, la guêpe aux ailes arrachées de son rêve. Voilà pourquoi le psychanalyste, s'il veut bien se fendre d'une interprétation, se doit d'y mettre un grain de sable, un grain de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada